Le rendez-vous hebdomadaire de l'initiative sur Radio Module, c'est Made in Module. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Leurs initiatives font battre le cœur des Mondulionnais. Aujourd'hui, je reçois Marie Gousse, la présidente de Bouchon Rouge. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Alors Marie, dites-moi, en quoi est-ce que vous faites bouger les Mondulionnais ? Alors nous, nous avons une boutique en fait à Sainte-Foy-l'Argentière qui a ouvert il y a maintenant un an. Donc nous proposons environ 300 références de vin, une cinquantaine de spiritueux et une centaine de produits d'épicerie fine. Sur nos produits, nous avons une sélection gastronomique qui a été faite par mon père Alain Gousse, qui est maître sommelier depuis 20 ans dans les plus beaux palaces de France. Alors on va quand même préciser une petite chose. Vous avez 23 ans. Tout à fait, oui. Donc l'initiative, c'est vraiment à 23 ans de se lancer et puis de vouloir créer son commerce ? Alors, oui, presque tout à fait. Alors comment ça se passe ? Pourquoi est-ce qu'on en vient à 23 ans à se lancer, à monter à Sainte-Foy son commerce de vin spiritueux et épicerie fine ? Alors du coup, j'ai toujours baigné en fait dans ce milieu du vin. Avant, j'étais animatrice, enfin adjointe périscolaire. C'est peut-être pas utile de le dire. Si, si, c'est très utile. D'accord, très bien. On veut tout savoir de vous. Donc j'étais adjointe du périscolaire à la mairie de Villeurbanne. Et suite du coup à une réforme, j'ai décidé de quitter mon poste et d'être ma propre patronne. Très bien, très bien. Et alors donc le vin, naturellement, vous l'avez dit, votre père sommelier. Et comment ça s'est passé concrètement ? Alors vous avez fait quoi ? Une étude de marché ? Comment ça se passe ? Alors du coup, je suis restée pendant environ trois semaines dans les rues de Sainte-Foy où j'ai pu rencontrer du coup les différents passants, la mairie, les commerçants aussi et puis les forains sur le marché. Donc je les ai un petit peu sondés sur la clientèle. Vous avez arpenté les rues de Sainte-Foy, donc c'est vous en fait. Et puis du coup, le vin, en tout cas la cave à vin et puis le côté épicerie plaisaient plutôt aux habitants. Donc j'ai décidé de monter ma boutique à Sainte-Foy même. Très bien. Comment se passent les affaires aujourd'hui ? Eh bien, ça se passe très bien puisque nous venons d'accueillir Lucas, notre apprenti commercial, au Bouchon Rouge. Et nous venons aussi de remporter le trophée coup de cœur du public de la CCI de Lyon et du Progrès. Donc vous remportez des trophées. Le business marche bien. C'est quoi la suite ? Alors la suite, déjà nous allons innover dans le milieu du vin. Nous allons proposer du coup un tri maintenant par accord mai et vin et plus par région, comme la plupart de nos confrères. Donc nous innovons et nous aimerions aussi nous développer en créant une deuxième boutique assez rapidement. Un projet, un club d'onologie également ? Tout à fait. Donc on aimerait, courant 2019, créer aussi un club d'onologie pour connaître et faire connaître un petit peu le vin. Aller voir des restaurants aussi, toujours en accord mai et vin. Alors si on veut vous retrouver, le magasin à Sainte-Foy, également une grosse présence sur les réseaux sociaux ? Oui. Donc le magasin à Sainte-Foy est situé au 531 Grande Rue. Il est ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 9h à 19h. Et on peut nous retrouver aussi sur Facebook et Instagram. Facebook, Instagram. Très bien Marie Gousse, merci d'être venue partager cette expérience. Je vais vous proposer de passer maintenant au petit questionnaire décalé. Jingle. Alors Marie, est-ce que vous pouvez me citer un mot de patois bien de chez nous ? Alors je viens juste d'arriver dans la région du coup, donc je ne connais pas encore très bien le patois, mais c'est avec plaisir que j'apprendrai quelques mots. Alors si vous voulez apprendre de bons mots de patois, je vous invite à écouter Radio Module. On a une émission qui s'appelle L'Instant Patois, que j'ai le plaisir de co-animer avec Claude Longre, et dans lequel on vous donne chaque semaine un nouveau mot de patois. Comme ça au bout d'un certain temps, vous allez pouvoir devenir bilingue en patois. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter L'Instant Patois. Allez, petite question philosophique qu'on adore. Faut-il s'armer de patience pour tuer le temps ? C'est une très bonne question. Et vous du temps, vous en avez pas suffisamment j'ai l'impression. Et bien nous non plus, donc l'émission est terminée. Merci Marie d'être venue jusqu'à nous à Sousy dans les locaux de Radio Module pour nous parler de votre expérience. Une belle initiative, celle de créer à 23 ans sans commerce à Sainte-Foy. On vous souhaite plein de bonnes bouteilles dans nos caves. Merci beaucoup. Et moi je vais rappeler aux auditeurs que l'émission a été enregistrée. Elle sera rediffusée en podcast depuis le site internet de Radio Module, le site de la maison 3W, radiomodule.fr, et puis également sur tous les bons réseaux sociaux et sur Youtube en vidéo. Voilà, très bonne semaine à toutes et à tous à l'écoute des programmes de Radio Module. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.